On va parler des arnaques qu'on voit régulièrement dans le monde de l'immobilier, des arnaques générales et des pièges donc que tu dois éviter. En tant qu'investisseur immobilier, en tant qu'entrepreneur de l'immobilier, tu as des objectifs très élevés, c'est très bien. Mais est-ce que tu te donnes les moyens ? Est-ce que ta motivation est assez forte pour les atteindre ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti ! Salut à toi, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec plus de 60 lots en détention actuellement loués et je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif, une société qui permet des investisseurs comme toi d'investir dans l'immobilier rentable dans une quinzaine de zones géographiques en France. Dans cette vidéo, on va parler de motivation, on va parler d'atteinte de ses objectifs, on va parler de mindset et tu vas voir assez rapidement que c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue à atteindre ses objectifs. On va essayer de voir quelle est ta motivation, on va essayer de comprendre comment tu peux te programmer pour la réussite et je te donnerai toutes mes astuces donc reste bien jusqu'au bout parce que je te garantis que c'est ce qui fait la différence entre un investisseur qui réussit et un investisseur qui malheureusement échoue à atteindre ses objectifs comme c'est le cas d'énormément de personnes qui rêvent finalement de liberté financière, qui rêvent de richesse mais qui au final n'arriveront pas à accumuler de l'immobilier, n'arriveront pas à atteindre ses objectifs et retourneront et bien rager devant Netflix et rager sur les forums internet. Alors le premier point pour atteindre ses objectifs, c'est le pouvoir de la visualisation. Concrètement quand des gens ont une vision, quand des grands entrepreneurs ont une vision et moi j'adore m'inspirer de ces gens là, je prends l'exemple de Steve Jobs qui a été un modèle, pas forcément un modèle humain, il paraît que c'était une personne qui n'était pas forcément une personne bien au niveau humain mais c'était quelqu'un de juste incroyable en termes d'atteindre nos objectifs, en termes de créativité et en termes de vision. Et quand on regarde un petit peu son parcours, on comprend qu'il avait sa propre vision, il s'est dit je vais changer le monde, je vais inventer des choses et il a déroulé, il n'a pas lâché parce que sa vision était très puissante et très forte. Toi en tant qu'entrepreneur de l'immobilier, en tant qu'investisseur et bien tu dois avoir aussi une vision, tu dois visualiser le nombre de biens que tu vas atteindre, le nombre de loyers que tu veux percevoir, la vision que tu vas avoir par rapport au fait que tu vas traiter tes locataires de la bonne façon, que tu vas les traiter bien sûr avec amour, que tu vas les traiter avec respect, que tu vas mettre à leur disposition des biens de qualité et c'est tout ça, cet écosystème de visualisation qui va te permettre de générer des revenus dans la durée, donc de t'enrichir et de développer un patrimoine important. Alors on dit souvent que si tu n'as pas d'objectif clair, tu ne peux pas les atteindre. C'est quelque chose qu'on tire de Sun Tzu dans l'art de la guerre, si tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas les atteindre. Et clairement, moi je vois souvent des gens qui me disent bah voilà mon objectif c'est de devenir riche. C'est bien mais c'est pas consistant. Tout le monde veut de l'argent. Est-ce que si tu demandes à des gens autour de toi, est-ce que tu veux de l'argent, tout le monde va te dire oui bien sûr. Mais qui réellement sait son plan d'action pour atteindre cet objectif là ? Qui a réellement quantifié son objectif en termes de nombre de biens, en termes de durée ? Moi je veux avoir 1 million d'euros d'immobilier dans 12 mois, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour les atteindre ? Et c'est ce que je dis toujours, c'est ce qu'on appelle avec Mickaël la technique des petits pas. Petits pas parce que un pas après l'autre, un appartement après l'autre, une démarche après l'autre, tu vas accumuler cet immobilier et tu vas te rapprocher de ton objectif. Ne te mets pas des objectifs trop lointains. Souvent je vois des gens qui me disent moi ce que je veux c'est 10 millions d'euros d'immobilier. Mais pourquoi ? Déjà souvent ce chiffre n'a juste aucun sens par rapport à leurs vrais objectifs de vie, par rapport à leurs objectifs familiaux, par rapport à leurs rêves. Simplement ils se disent si j'avais cet argent là sur le compte, si j'avais cette immobilier là, oh la la ma vie serait géniale, je serai plus heureux. Mais l'argent ne fait pas le bonheur, c'est la liberté qui le procure. L'argent n'est qu'un outil, l'immobilier est un outil. Donc si tu te dis moi ce que je veux c'est pouvoir passer du temps avec ma famille, pouvoir les emmener trois fois par an en vacances, pouvoir avoir cette voiture de sport qui me fait rêver depuis gosse. Alors dis toi tout simplement combien ça coûte et à partir de là combien il faut que je gagne, combien il faut que je génère avec mes systèmes immobiliers pour pouvoir toucher ce rêve de liberté. Et là tu vas pouvoir quantifier les choses et ensuite tu te dis en combien de temps je veux l'atteindre et ensuite qu'est ce qu'il faut que je mette en place pour l'atteindre en cette durée de temps. Et à ce moment là tu auras quelque chose d'efficace, tu sauras où tu vas, tu auras une carte de ton objectif et tu pourras l'atteindre. Mais si tu te contentes de dire je veux ça, je veux cet argent là, etc. Mais tu n'as pas de vraie motivation derrière, tu ne l'as pas quantifié, tu n'as pas placé des deadlines, tu n'as pas placé de rétro planning et bien tu ne pourras pas l'atteindre et ça sera un coup d'épée dans l'eau. Ce sera juste comme 99% de la population qui se dit si j'étais riche qu'est ce que je serais heureux. Mais ce n'est pas le cas. Encore une fois l'argent ne fait pas le bonheur. J'ai vu moi des gens qui avaient énormément d'argent qui étaient très malheureux, d'autres qui en avaient peu et qui étaient très heureuses. Le bonheur c'est un état d'esprit, l'argent est un outil. Donc garde bien ça en tête. C'était pour le point numéro 1. Le point numéro 2 c'est quoi ? C'est la motivation que tu vas avoir. J'en ai déjà parlé mais c'est hyper important. Quels sont tes vrais leviers de motivation dans la vie ? Pourquoi tu as envie de te dépasser ? Souvent quand on voit des investisseurs qui réussissent, ils ont une motivation très forte. Souvent c'est des gens qui sont partis de zéro. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu un tel manque, ils ont eu un tel besoin de sécuriser, de sécuriser leur famille, que c'est un moteur fabuleux qui les pousse à accumuler et à réussir. Si je prends mon cas personnel par exemple, j'ai une histoire de famille qui est ancrée dans mes jeunes. J'ai un grand-père qui est tombé malade, qui n'a pas pu assumer le minimum pour sa famille, qui n'a pas pu parce qu'il était handicapé avec une ferme. Il a dû vendre ses terres, il a dû liquider son patrimoine à bas prix et mon père qui était le petit dernier de la fratrie en a souffert. Il n'a pas pu faire des études alors qu'il en avait la capacité et l'envie. On lui a dit non tu ne peux pas aller étudier parce qu'on n'en a pas les moyens. On a à peine les moyens de te nourrir et encore. Et donc ça a laissé des cicatrices. Et par rapport à ça, et bien moi dans mon histoire personnelle, je me suis dit je ne veux pas que ça se reproduise. Comment faire pour développer un système qui me permette de mettre à l'abri mes parents, mes soeurs et de prendre soin de mes neveux, nièces ? Si bien sûr si c'est nécessaire. Et c'est ça moi mon moteur, ce qui m'a motivé. C'était pas de me dire je veux accumuler des sommes d'argent parce que ça n'a aucun sens. C'était de me dire je veux pouvoir, si mes neveux et nièces me disent tonton je veux faire des grandes études mais ça coûte cher, j'en ai la capacité mais j'en ai pas l'argent, je veux pouvoir me dire et bien pas de problème je vais t'aider. Je vais me sacrifier mais grâce au système que j'ai mis en place avec l'immobilier, je vais être en mesure de t'aider à accomplir tes rêves et notamment l'éducation qui a un besoin fondamental. Je veux pouvoir me dire demain s'il y a des problèmes économiques comme on peut le vivre actuellement avec cette crise du coronavirus, du Covid-19. Donc déjà jetons un oeil aux marchés financiers puisque les bourses européennes ont vécu leur pire journée depuis la crise de 2008. Paris a terminé en baisse de 8,39%. Même tendance pour les autres indices européens, vous voyez notamment Francfort, moins 7,94%. Outre-Atlantique, à Wall Street, les marchés ont aussi fini en nette baisse. On a moins 7,79% pour le Dow Jones, moins 7,61% pour le S&P 500, moins 7,29% pour le Nasdaq. Je veux pouvoir me dire, je suis en mesure par les systèmes immobiliers que j'ai mis en place, je suis en mesure d'assurer le minimum à toute ma famille si ponctuellement des gens ont besoin. C'est pas une question d'être un héros, c'est une question de pouvoir assumer le minimum pour tes proches. Et ça c'est une motivation qui est hyper forte. D'autres personnes ont des rêves, des rêves précis. Pourquoi ? Parce que certains sont passionnés, passionnés par des voitures de sport. Ils rêvent d'avoir cette ancienne voiture de sport, cette nouvelle. D'autres rêvent de voyages. Et finalement tout ça, c'est quantifiable. On peut se dire combien ça coûte et ta motivation, tu vas en faire une force et tu vas en faire une énergie qui va te permettre derrière d'atteindre tes objectifs immobiliers ou entrepreneuriaux. Maintenant qu'on a parlé donc des motivations, du système que tu dois mettre en place, des objectifs que tu veux atteindre, eh bien il faut voir comment on met en place un rituel efficace pour que chaque jour tu puisses avancer sur ton chemin de la réussite. On dit souvent que dans la journée, les 90 premières minutes sont les plus importantes. Je sais pas si tu l'as déjà vécu, mais quand tu passes une journée, tu te lèves, t'es à moitié en pyjama. C'est peut-être le cas actuellement dans le confinement, si t'es confiné quand tu vois la vidéo. Tu restes en pyjama, tu glandes, tu allumes Netflix, tu navigues sur internet et finalement eh bien tu commences ta journée comme ça et tu ne feras rien de ta journée. C'est une journée perdue. Alors que si tu te lèves pas trop tard le matin, si tu t'habilles, tu as un rituel de réussite, tu sors, tu te dis bah aujourd'hui je dois avancer sur mes projets, je dois lire des livres, je dois avancer dans mes projets, là tu te mets déjà dans un rituel positif. Il n'y a rien de pire que de glander à la maison, à ne rien faire parce que ça te met l'énergie dans un système négatif que tu vas reproduire de jour en jour. Et beaucoup de gens aujourd'hui que je vois qui me disent moi ce que je voudrais c'est d'être riche, mais en fait ils s'en donnent pas les moyens. Parce que déjà quand ils se lèvent le matin, ils n'ont pas cette énergie vitale. Peut-être parce qu'ils sont pas assez focus sur leur motivation profonde. Mais en tout cas ils se lèvent le matin, ils glandent, ils commencent à allumer leurs séries et de fil en aiguille, leur cerveau est programmé dans ces séries, les épisodes s'enchaînent et à la fin de la journée ils n'ont rien fait. Et donc à la fin de la journée ils se disent j'ai encore rien fait aujourd'hui mais demain. Et donc ils procrastinent, ils repoussent, ils repoussent, ils repoussent et à la fin ces gens-là malheureusement, et je suis navré de te le dire comme une vérité droit dans les yeux. Mais ces gens-là à la fin ils vont être frustrés, ils vont dire waouh mais machin il a atteint tel objectif, pourquoi moi je n'ai pas atteint cet objectif-là. Mais j'ai des gens autour de moi qui me disent Manuel mais comment tu as fait, mais pour toi c'est facile etc etc. Et qui ont repoussé systématiquement et qui se trouvent au bout de dix ans à me dire mais toi c'est facile, tu as des entreprises qui fonctionnent, tu as des biens que tu as achetés, tu as pu lever de la dette mais moi c'était compliqué. Non c'était un choix, c'était pas compliqué, pas plus facile pour moi quand je suis parti de zéro. Mais moi j'ai fait le choix de me retrousser les manches, de me mettre dans un rituel de travail, d'investissement, me passionner finalement parce que quand tu vas dans le travail, dans tes projets immobiliers, je peux te garantir que ce n'est pas une corvée. Tu vas être simplement dans ce rituel et ça va te passionner. C'est un peu comme le sport, quand tu te remets au sport au tout début c'est très dur et après tu ne peux plus t'en passer. Si tu es sportif, tu vas te reconnaître là-dedans. Après quand tu manques une séance et bien tu te dis mince, ça me manque, j'ai envie d'y aller. Et bien l'investissement immobilier, l'entrepreneuriat, c'est exactement ça. Plus tu vas être dans ce système de pensée, plus tu vas avoir envie de bosser. Et finalement ça ne va plus être vu comme une corvée mais au contraire ça va être stimulant intellectuellement. Donc tu vas avoir un circuit de la récompense mentale, de dopamine qui va te dire waouh, plus je travaille et plus je suis content finalement. Et c'est pour ça que souvent les gens me disent mais Manuel toi tu dis que tu as beaucoup d'immobilier etc. Oui tu as beaucoup de lots, tu as beaucoup de revenus. Et pourquoi tu continues à travailler si tu es vraiment rentier ? Tu devrais glander toute la journée en caleçon, chez toi, à ne rien faire, à te faire livrer des pizzas et à regarder Netflix. Mais non parce que j'aime ce que je fais, je ne le vois pas comme une corvée. Albert Einstein disait la vraie folie c'est de faire toujours la même chose en pensant que le résultat va être différent. Si tu veux atteindre des résultats exceptionnels, si tu veux atteindre des résultats que tu n'as pas encore, il faut que tu fasses les choses différemment. Donc mets-toi en place un rituel où tu te lèves le matin et je reviendrai dessus dans d'autres vidéos, où tu te lèves le matin et que tu sais que tu te lèves tôt et que les 90 premières minutes tu te mets en action rapidement pour éviter de tomber justement dans ce confort qui n'en est pas un puisque c'est un confort de court terme où tu vas être en caleçon dans le canapé en train de regarder Netflix ou dans ton lit et au final tu vas te dire j'ai rien fait, j'ai pas avancé et tu vas le regretter plus tard. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui, tu vas le payer demain finalement. Et tu vas dire mais pendant que les gens ont fait ça, pendant que tous ces investisseurs se sont enrichis, qu'est-ce que je faisais moi ? J'étais en caleçon dans mon canapé en train de regarder Netflix. Et je peux te dire que tu vas le regretter, tu vas dire mais si j'avais su à ce moment là, eh bien demain tu ne pourras plus te dire si j'avais su puisque je te l'ai dit et maintenant tu le sais donc tu es condamné à passer à l'action. Et c'est justement ça, être conscient que tu dois passer à l'action. C'est le point numéro 4, être conscient des choses. Et maintenant eh bien tu as pris conscience puisque tu regardais la vidéo déjà jusqu'ici et reste bien jusqu'au bout, mais tu as pris conscience que tu dois passer à l'action aujourd'hui pour améliorer ton futur demain. Donc agis, bénéficie du temps. Si tu es confiné quand tu vois la vidéo, bénéficie du temps de confinement. Si tu n'es plus confiné, eh bien bénéficie de ton temps libre pour développer des systèmes d'enrichissement, des systèmes immobiliers. Et ne reste pas dans le négatif à te dire en fait c'est compliqué donc je ne fais rien et tu légitimes ton inaction. Enfin c'est avoir un environnement positif justement pour être dans un bon mood. Se dire oui on peut faire des choses, oui on peut rester positif même en temps de crise. Moi je vois trop de gens qui se complaisent finalement dans le toute façon tout va s'effondrer, tout est pourri, tout est compliqué, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font en disant ça ? Ils programment leur cerveau à l'inaction. Ils légitiment leur inaction. Ils passent leur vie à mettre des commentaires sur les forums, sur les vidéos YouTube, à venir dire du mal, à venir dire... Mais les gens positifs, entrepreneurs, investisseurs comme moi ça ne les atteint pas puisque moi je sais ce que je fais, j'agis. Et est-ce que j'ai peur du futur ? Mais non je n'ai pas peur du futur parce que je sais une chose, c'est que les systèmes que je mets en place dans l'immobilier, ça va continuer à agir à me générer des rentes. Si l'immobilier baisse même un petit peu, s'il baisse de quelques pourcents, ça va remonter. Est-ce que je suis inquiet ? Non, parce que j'aurais pris de l'avance. Les personnes qui n'agissent pas en attendant une éventuelle baisse, peut-être en se disant que ça va craquer. On en reparle dans 10 ans quand vous n'aurez toujours pas agi et que vous serez toujours aussi pauvres qu'avant et que vous viendrez me dire mais si j'avais agi mais toi pendant la crise, tu le savais, c'est facile, tu étais dans l'immobilier. Mais je te l'ai dit dans cette vidéo et tu continues à me mettre en commentaire puisque les gens vont se reconnaître et tu vas peut-être te reconnaître, celui qui me met des commentaires négatifs. Essaye de voir le positif, essaye de voir comment tu peux agir même en période de crise. Ne sois pas paralysé par la peur, c'est trop facile. On allume BFMTV, on se dit il y a des gens qui meurent, qu'est-ce que je vais faire ? Bergam, une cité médiévale de 120 000 habitants au nord de l'Italie. Depuis début mars, les rues sont désertes, les habitants confinés. Et beaucoup décèdent en silence. Non, prends bien sûr tes dispositions pour être prudent, pour protéger tes proches, ta famille d'un point de vue sanitaire. Et une fois que tu as fait ça, dis-toi mais qu'est-ce que je peux faire moi ? Comment je peux quand même me cultiver ? Comment je peux apprendre ? Comment je peux lancer les choses pour mettre en place mon système qui va m'enrichir et pendant la crise et après ? Et on peut faire plein de choses quand on est un investisseur et qu'on est créatif. Donc utilise ton cerveau pour de l'action et de la créativité et pas simplement pour te morfondre et finalement rester en caleçon à mettre des commentaires et à dire que le monde va s'effondrer. Le monde il va continuer et il va avancer mais soit tu feras partie de ceux qui en ont bénéficié parce qu'ils ont agi, soit tu feras partie de ceux qui n'ont pas agi et qui se plaindront. Et pour finir je te garantis que le monde a besoin de gens qui se bougent aussi parce que c'est grâce aux entrepreneurs, c'est grâce aux investisseurs qui bougent même pendant les crises et bien que l'économie tourne et que ça soutient l'ensemble. C'est pour ça que tous les jours moi je peux le faire parce que je suis confiné dans mon bureau, je me retrousse les manches et je vais travailler pour montrer l'exemple, pour aider aussi l'économie parce que j'y crois. Et c'est cet état d'esprit là, ce mindset, ce positivisme et bien je veux que tu sois contaminé par ce positivisme pour que demain et bien tu puisses toi aussi mettre en place les systèmes de rente. Donc bénéficie de ce temps là pour regarder les vidéos de la chaîne youtube investissement locatif. Pense à t'abonner, à activer la petite cloche de notification, mettre un like. Si cette vidéo t'as parlé, j'ai essayé de parler avec mon coeur, avec mes tripes. Mets moi un like, mets moi un commentaire, dis moi et bien si tu es motivé à bloc et dis moi surtout ce que tu as fait ce matin. Est-ce que tu as fait partie de la catégorie des gens qui sont restés en caleçon devant Netflix ou est-ce que tu es passé à l'action ? Dis le moi en commentaire. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et reste motivé et positif. Ciao ! Comment devenir millionnaire immobilier ? Je te donne tous mes conseils dans cette vidéo. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !